Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le Front Médiatique, c'est Akina et je suis heureux de vous retrouver pour un débat, débattons vraiment ce soir autour de l'élection présidentielle de 2002 et nous avons la chance d'accueillir deux candidats. Tout d'abord Fabrice Grimald. Bonjour Fabrice. Ah, excuse-moi, on ne t'a pas entendu. Bonsoir Fabrice. Il faut rallumer mon micro, c'est bon il est là ? Il est là. Super. Bonsoir Akina, bonsoir Clara, bonsoir tout le monde et merci beaucoup d'organiser ce débat. Merci beaucoup à vous Fabrice d'être là, vous représenterez donc le mouvement La Concorde Citoyenne et nous avons aussi la chance donc d'avoir Clara Eger qui représente le mouvement Espoiric. Bonsoir Clara. Bonsoir Akina, bonsoir Fabrice et bonsoir à tous et à toutes. Donc je me permets de vous présenter rapidement pour introduire cette heure trente de débat que nous allons partager ensemble. Donc Fabrice Grimald, vous avez 40 ans, vous êtes chef d'entreprise et diplômé de l'ESSEC. Vous portez un intérêt particulier à l'histoire et à l'économie. Vous êtes aussi écrivain et gilet jaune ainsi que délégué général du GOUV, une sorte de contre-gouvernement. Vous avez publié en 2018 Vers la Révolution annonçant que le chaos dans la vie des Français allait exploser dans le but de créer quelque chose. Vous avez été désigné candidat citoyen à l'élection présidentielle de 2022 par plusieurs groupes réunis avec la Concorde Citoyenne 2022. Clara Eger, vous avez 33 ans. Vous êtes enseignante chercheuse en relations internationales à l'université de Groningen aux Pays-Bas et vos travaux portent sur la démocratisation de la politique internationale, les politiques de gestion de crise et leur impact ainsi que la violence politique. Clara Eger, vous avez co-écrit en 2019 avec Raoul Mani-Berton, le livre RIC, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous. Et vous êtes candidate à l'élection présidentielle de 2022 et porte-parole du mouvement Espoir RIC. Donc cet échange-débat a pour objectif de répondre à toutes les personnes qui sont surprises par plusieurs candidatures citoyennes pour 2022, de mettre en lumière les points de convergence et de divergence entre les deux candidats et les mouvements qui vous portent, mais aussi de confronter les différentes stratégies pour l'élection présidentielle de 2022. Quelle idée de présidence vous portez chacun ? Quelle position sur l'Union européenne, la fiscalité, le social, la démocratie ou des sujets plus d'actualité comme la gestion du Covid-19 ou le pass sanitaire ? Avant de rentrer dans le vif de l'échange et du débat, j'aimerais que vous vous présentiez. Donc pourrez-vous vous présenter rapidement pour celles et ceux qui vous connaissent peu ou pas, nous partager quelques éléments clés de vos parcours et comment vous avez été aussi désigné pour être candidat à l'élection présidentielle de 2022, respectivement par Espoir RIC pour vous, Clara Heger, et la Concorde citoyenne pour vous, Fabrice Grimal. Donc Clara Heger, je vous en prie, je vous laisse la main.